on commence ces news avec un événement à ne manquer sous aucun prétexte la finale du halo championship france le samedi 23 janvier de 15h à 22h sur la chaîne twitch de xbox france retrouver les quatre meilleures équipes françaises sur halo 5 guardians dans des quatre contre quatre de folie après des qualifications online acharné les experts de la saga commenteront ce magnifique spectacle de très haut niveau ne manquez donc pas le stream sur le twitch xbox france de nombreux lots seront à gagner s'il y a bien un jeu à ne pas manquer en ce début d'année c'est bien sûr the division prévu pour le mois de mars le titre d'ubisoft vient tout juste de sortir une nouvelle vidéo qui mélange gameplay et cinématiques electronic arts vient de dévoiler ses trois prochains jeux en accès anticipé grâce à l'eaccess joué en avant première au fantastic un révolte jeu de plateforme où vous inconnerez une boule de laine à plantes versus zombies garden warfare 2 et à esports ufc 2 5 jours avant leur sortie respective en attendant la sortie d'un revel le 9 février prochain découvrez l'histoire de la création de yarni le petit personnage de laine dans une nouvelle vidéo pour ceux qui trouveraient l'attente trop longue electronic arts annonce le lancement de la bêta public multijoueur de plantes versus zombies garden warfare 2 du 14 au 18 janvier télécharger le jeu sur le store pour plein de délires en perspective la date de sortie du fps dystopique homefront the revolution vient d'être annoncée rendez vous le 20 mai prochain pour mener la résistance contre les envahisseurs nord-coréens dans les rues de philadelphie en attendant la sortie de homefront vous pourrez bénéficier d'une bêta fermée courant février alors réservez votre place dès maintenant sur le site officiel une autre sortie qu'il ne faut pas rater pour ce printemps 2016 c'est mafia 3 à l'approche de la sortie du jeu touquet vient de sortir une nouvelle vidéo présentant 12 minutes de gameplay pour tous les fans de gta ce prochain volet est riche en promesses dans un open world des années 60 incarné lincoln clay vétéran du vietnam qui retourne dans sa ville natale de la nouvelle orléans au programme des scènes d'action épique et une claque graphique énorme d'ici universe online débarque enfin sur xbox one le studio daybreak game a annoncé que son mmo free to play arrivera sur xbox one au printemps prochain super héros ou super vilain quel camp choisirez vous la fuite la nouvelle extension pour battlefield hardline arrive très bientôt au menu un nouveau mode de jeu quatre maps de nouvelles armes et plein de nouveaux gadgets d'ores et déjà disponible sur xbox one depuis le 12 janvier pour les membres premium et pour les autres il faudra attendre le 26 janvier le 27 janvier retrouver le jeu de zombies dying light avec un nouveau dlc intitulé the following cette extension vous fera profiter d'une toute nouvelle aventure dans un monde rural découvrez aussi des buggy tout terrain et de nouveaux ennemis les amateurs de mortal combat seront heureux d'apprendre qu'un nouveau pack de personnages est bientôt disponible avec quatre nouveaux personnages le xénomorphe de la saga alien laser face du film massacre à la tronçonneuse le cyborg triborg et le maître bo raï cho enfin ne manquez pas les sorties de la semaine avec assassin's creed chronicles india le jeu de stratégie the banner saga vous retrouvez une aventure spatiale à couper le souffle avec rebel galaxy et la pépite de ce début d'année oxen free par des anciens de telltale et de disney on termine avec les bons plans gold de la semaine avec notamment le bundle regroupant forza horizon 2 et forza 5 à moins 50% et le mythique another world édition 20e anniversaire à moins 50% pour toujours plus d'infos de live et de jeu rendez vous sur les réseaux sociaux et sur twitch en attendant bon jeu à tous